Donc bienvenue dans cette conférence, je vais essayer d'avancer rapidement parce qu'on a 10 minutes et je pense que 10 minutes c'est assez limite pour pouvoir vous aider à trouver votre idée de projet et surtout vous éviter de perdre votre argent, perdre votre énergie et surtout perdre l'actif le plus précieux que vous avez qui est votre temps à essayer de convaincre des clients d'acheter des choses dont ils ne veulent pas, d'accord ? Et donc pourquoi c'est important de partir avec une bonne idée de projet ? Demain lorsque vous allez créer votre projet, réellement vous allez lever le rideau et à un moment vous allez devoir trouver des gens qui s'appellent des clients qui doivent être prêts à vous donner de l'argent en contrepartie de ce que vous allez leur offrir vos produits ou bien vos services. Et il y a un phénomène aujourd'hui qui existe qui est celui de la surcharge d'informations. C'est quoi la surcharge d'informations ? Réellement vos clients ils font face à, vous plutôt, vous faites face à des concurrents directs qui veulent vendre les mêmes trucs, les mêmes produits ou bien les mêmes services aux mêmes clients que vous voulez adresser. Mais il n'y a pas que ça parce qu'également il y a des concurrents qui sont indirects. Ce sont tous les autres mecs, d'accord, qui veulent vendre des produits et des services qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez vendre aux mêmes clients. Par exemple, si vous allez offrir des services d'installation électrique, il y aura des sociétés qui installent des caméras et qui vont adresser les mêmes clients que vous allez adresser. Ça, c'est le deuxième facteur qui fait cette surcharge d'informations. Le troisième facteur, c'est toutes les affaires personnelles. Votre prospect, c'est un être humain, il a sa femme, elle l'appelle pour faire des courses, il doit s'occuper de l'éducation de ses enfants, il doit faire en sorte à payer ses factures à temps. Et tout ça, c'est quoi ? Ce sont vos concurrents, ce sont des distractions qui font en sorte à ce que votre message marketing, pour dire à vos clients que vous existez et que vous avez des choses à leur offrir, votre message, il n'arrive pas chez vos prospects. Donc ça, c'est la surcharge d'informations. Le deuxième facteur que l'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle l'immunisation marketing. Ça veut dire que vos prospects, ils reçoivent tellement de messages publicitaires, tellement de sollicitations, qu'ils deviennent carrément vaccinés et qu'ils ne deviennent pas sensibles aux messages que vous voulez faire passer. Et le genre de message, c'est celui-là, c'est « donnez-moi votre argent, je vais vous donner un truc et vous allez devenir plus content ». C'est ça, les messages type que vos prospects, ils reçoivent. D'accord ? Et bien sûr, à moins d'avoir le budget marketing de cette compagnie-là, ça va être vraiment, mais vraiment dur de faire en sorte à ce que votre message, il arrive chez vos clients potentiels. Et donc, ce que vous devez faire, c'est avoir une approche qui est différente. Approchez vos clients de façon différente. Et pour être différent par rapport à tout ce qui se passe sur ce marché-là, il faut bâtir votre focus sur deux choses. D'accord ? Et je pense qu'avec les experts qui sont présents aujourd'hui, vous allez aborder toutes ces choses-là, ces deux choses. La première chose, c'est votre innovation. C'est comment créer des produits, comment créer des services qui sont innovants, mais qui répondent à une demande qui est bien réelle. D'accord ? Vous n'allez pas essayer de vendre un truc de science-fiction dont personne ne veut parce que vous pensez que ce truc-là, il est bon. Ça, vous allez droit dans le mur. La deuxième chose, la deuxième chose plutôt sur laquelle vous devez vous focaliser, c'est votre marketing. Vous devez avoir un marketing qui est innovant, qui permet à vos clients potentiels d'être conscients que vous êtes là, que vous avez la solution à leurs problèmes et que grâce à vous, ils peuvent arriver à résoudre leurs problèmes actuels. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de partir avec une idée qui a les chances de réussite. J'ai appelé ça votre grande idée. Et donc, c'est quoi réellement cette grande idée-là ? D'accord ? Avant de vous en parler, avant de vous montrer comment vous allez pouvoir aujourd'hui sortir avec une ébauche de grandes idées, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, si vous n'êtes pas au courant, vos clients potentiels, ils adorent acheter. Tout le monde adore acheter. Qui n'aime pas faire du shopping ici ? Qui ne fait pas le fait d'acheter une nouvelle voiture ? Acheter une nouvelle maison, on invite tout notre entourage pour un barbecue, pour fêter ça. Pourquoi ? Parce qu'on adore acheter. Et vos clients, même si c'est des entreprises, ce n'est que des êtres humains comme vous qui adorent acheter. Mais la seule chose qu'ils détestent, c'est quand vous essayez de leur vendre vos trucs. Quand vous essayez de leur vendre, ça, ils n'aiment pas. Et donc, c'est plus facile, pour partir avec une bonne idée, de trouver qu'est-ce que mes clients, ils recherchent déjà, trouver ceux dont ils recherchent et leur offrir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent avoir. Et donc, ce que je vous demande, c'est de noter tout de suite cette citation. Il faut toujours vendre à vos clients ce qu'ils veulent et ensuite leur livrer ce dont ils ont réellement besoin. C'est très important. Vendez à vos clients ce qu'ils veulent, pas ce que vous pensez que c'est bon pour eux. Et donc, votre grande idée, c'est quoi ? C'est réellement, c'est de répondre à ce que vos clients, proposer à vos clients ce qu'ils sont en train déjà de rechercher. Et donc, est-ce que vous voulez qu'on essaie de trouver ça ensemble aujourd'hui ? Donc, levez la main si vous voulez partir avec une ébauche d'idées. Donc, pour les gens qui sont timides, d'accord, et qui ne veulent pas dire qu'ils veulent partir avec une idée de projet, donc il faut aussi lever la main, parce que c'est important de partir avec cette idée de projet. Et donc, on doit avoir un vrai bon départ. C'est très important. Le départ, c'est très important. Mais avant de parler de départ, j'aimerais démystifier des choses et vous avouer que le chemin ne va pas être difficile. J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. C'est quoi ces mauvaises nouvelles ? C'est que réellement, dans la vie réelle, en dehors de cette école-là, en dehors de cette salle-là, la vie, elle est vraiment, mais vraiment, mais vraiment, elle est dure. Faire du business, c'est très dur. L'entrepreneuriat, c'est très dur. Choisir de ne pas travailler pour quelqu'un, ne pas avoir un salaire, c'est hyper dur. Et donc, le succès que vous recherchez, il n'est pas aussi évident que ça. Et généralement, le succès, c'est une exception. La majorité échoue. Le succès, il est contre-intuitif. C'est généralement faire les choses que les autres, ils ne le font pas. La majorité de vos campagnes et marketing, vous allez dépenser de l'argent pour faire des campagnes et marketing, et la majorité de vos campagnes, elles vont échouer. Elles ne vont pas convertir. La majorité des personnes, des prospects que vous allez approcher, ils vont vous mentir, ils vont vous utiliser et ils ne vont jamais acheter vos produits et services. Ça, c'est une réalité. Il faut être préparé à accepter cette réalité. Et face à ça, c'est beaucoup plus facile de laisser tomber. C'est beaucoup plus facile d'échouer. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas préparé mentalement, et ça, c'est une étude, vous pouvez rechercher cette étude, d'après Inc. Magazine et Forbes, 96% des entreprises n'arrivent pas à dépasser la dixième année. C'est un véritable carnage. C'est un génocide de projets. 96%. Imaginez. Et donc, si vous n'êtes pas prêt mentalement à faire face à ces difficultés-là, vous n'allez pas pouvoir réussir. Et qu'est-ce qui fait que vous soyez prêt à prendre ce risque-là pour fausser, en fait, les études qui ont été faites par Inc. et par Forbes, qui consistent à travailler au moins dix ans, être prêt à faire des sacrifices pendant dix ans, et en mettant en jeu toute votre énergie, tout votre temps, l'argent que vous avez mis dans votre société. Donc, pour être prêt à relever ça, à relever ce défi, avant d'atteindre ce succès qui est très loin et qui est difficile à atteindre, et pour éviter de renoncer, d'abandonner à une étape qui est prématurée de votre projet, il faut être, mais vraiment, mes amis, vraiment hyper motivé pour prendre ce risque-là. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qui peut être votre plus grande motivation ? À part l'argent. L'argent, c'est matériel. L'argent, une fois qu'on l'a, il ne nous motive plus. Mais la chose qui peut vous motiver le plus, c'est d'arriver à faire les choses qu'on aime faire. Si on arrive à faire les choses qu'on aime faire, ça, c'est quelque chose qui peut vous motiver. Et donc, la première partie de votre idée de projet, c'est votre passion. Par quoi êtes-vous passionné aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui ? Il faut trouver ça. Il faut commencer par creuser dans les passions que vous avez. Et le premier exercice, le premier devoir que je vais vous donner maintenant, c'est chacun de vous, il doit prendre une feuille blanche et essayer par la suite, mais il faut juste noter l'exercice, il faut essayer d'identifier au moins dix passions, dix sujets qui vous passionnent, dix sujets pour lesquels vous êtes prêts à travailler pendant dix ans, dix sujets sur lesquels vous êtes prêts à faire des recherches, à en parler aux autres gens pendant dix ans sans vous ennuyer. Commencez par ça, votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne ? Et j'aimerais vous poser une question puisqu'on est dans une business school. Réellement, vos clients, qu'est-ce qu'ils vont acheter ? Qu'est-ce qu'ils vont acheter, vos clients ? Des ? Soit des investissements. Oui, d'accord. Quoi d'autre ? Des idées ? En fait, c'est vrai et ce n'est pas vrai parce que réellement, ce qu'ils achètent, ce n'est pas vos produits. C'est l'image. L'image, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas vos produits, ce n'est pas vos services. Ce qu'ils achètent, ça. Ils achètent uniquement les résultats parce que votre produit, c'est quoi ? Ou bien votre service, c'est juste un moyen qui va l'amener à avoir un résultat. On n'achète pas un régime pour perdre 20 kilos, on achète moins 20 kilos. On n'achète pas le régime. Si on veut vendre le régime, qui veut faire des régimes si on est en surpoids ? Mais lui vendre ce résultat-là, l'aider à atteindre ce résultat-là, c'est ça ce qu'il veut, votre client. D'accord ? Et donc, vous devez avoir une certaine expertise pour amener votre client à atteindre les résultats qu'il recherche. C'est obligatoire. Autrement, si on promet des choses et qu'on ne fait pas, on est quoi ? On est des arnaqueurs. Si on n'arrive pas à amener nos prospects, nos clients plutôt, à atteindre les résultats qu'on a promis, ils vont porter plainte. On va être obligés de rembourser et on va avoir l'étiquette d'arnaqueur. D'accord ? Donc, c'est très important d'avoir cette expertise. Et les résultats qu'il recherche, basiquement, c'est deux choses. C'est soit avoir plus de bonnes choses, soit avoir moins de mauvaises choses. Il est dans une situation qui n'est pas désirable pour lui et ce qu'il veut, c'est aller dans une situation qui est plus désirable pour lui. Plus de plaisir ou bien moins de douleur. Tous les résultats, il gravitent autour de ça. Et en fait, un expert, c'est quoi réellement ? C'est quelqu'un qui est capable d'amener son client à atteindre ce résultat. Un guide en montagne, si on veut faire l'escalade de l'Everest, le guide, c'est un expert. Il n'est pas obligé d'avoir une certification, il n'est pas obligé d'avoir un doctorat, il n'est pas obligé d'avoir un MBA, il doit juste connaître le chemin pour amener son client à ce résultat-là. Et donc, cette expertise, elle est relative. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir 20 ans d'expérience pour être considéré comme expert. Si vous êtes capable d'amener votre client à atteindre ses résultats qu'il veut, plus rapidement et plus facilement que ce qu'il n'est capable de faire par lui-même, vous êtes tous des experts, sans exception. Et donc, la deuxième partie de votre idée, c'est votre expertise ou bien vos talents. Parce que, si je suis passionné de foot et que je ne sais même pas faire un contrôle, c'est clair que je ne vais pas réussir. D'accord ? Donc, il faut avoir une expertise ou bien un talent pour avancer dans un projet. Et donc, en quoi vous êtes reconnu en tant qu'expert ou bien quels sont les talents que vous avez ? Et l'exercice que je vous donne, et vous notez ça s'il vous plaît, sur des feuilles aussi, d'accord ? C'est, vous devez identifier au minimum 10 sujets pour lesquels votre entourage vous considère comme expert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, votre entourage, soit il vous consulte pour avoir votre opinion sur le sujet, soit il demande votre aide sur le sujet, soit il demande votre avis sur le sujet. Donc, ça veut dire que vous en savez plus que lui. C'est aussi simple que ça. Et le plus important, c'est que pour chacune des expertises ou bien des talents que vous identifiez, essayez d'avoir au minimum trois résultats qui sont tangibles, palpables, mesurables, que vous êtes capable d'apporter à ces personnes-là. Ça veut dire que c'est une bonne expertise à avoir. On peut être expert en cryptozoologie, mais si le seul résultat que j'ai, c'est être dans une revue scientifique, je ne sais pas est-ce que mes clients vont vouloir acheter ça. Alors, et pour que votre projet soit viable, qu'est-ce qu'il faut ? Bien sûr, je suppose que vous êtes là pour créer des projets, pour gagner votre vie. Donc, levez la main si vous êtes là pour avoir des projets qui vous rapportent de l'argent. on n'est pas là pour faire juste pour la gloire. Et donc, il faut trouver des clients qui sont prêts à vous donner de l'argent en contrepartie de ce que vous avez à leur offrir. Et donc, ça, c'est la troisième partie de votre idée qui est le potentiel économique ou bien le marché adressable. Et cette intersection-là entre vos patients, vos expertises et le potentiel économique, c'est réellement ça votre idée en or. C'est ça votre grande idée de projet. D'accord ? Et comment être sûr qu'il y a des acheteurs potentiels qui sont prêts à vous donner de l'argent en contrepartie de ce que vous avez à leur offrir ? Ce n'est pas très compliqué. Vous devez valider, valider votre idée de projet et valider ce potentiel économique. Et pour le valider, il faut avoir trois oui. Trois questions auxquelles vous devez absolument avoir oui, des grands oui. Le premier grand oui à avoir, c'est est-ce que mon client potentiel, est-ce qu'il est en train actuellement de vivre une douleur urgente ou bien est-ce qu'il a une patiente irrationnelle par rapport à ce sujet que j'ai trouvé ? Si mon prospect n'a pas de douleur urgente, ça veut dire qu'il ne va pas acheter. S'il n'a pas une patiente irrationnelle, vous prenez quelqu'un qui joue au golf ou bien quelqu'un qui est amateur de pêche et vous lui dites que j'ai créé un leurre qui vous permet d'attraper une dorade, ça coûte 2000 euros et il faut se taper 2000 kilomètres pour l'avoir, il va prendre sa voiture et il va acheter ce leurre parce qu'il a une patiente irrationnelle. Deuxième oui à avoir, est-ce que mon prospect, est-ce qu'il est en train de rechercher activement une solution à ce problème ou pas ? Parce que s'il ne veut pas avoir une solution, je ne peux pas l'obliger à acheter. Le troisième oui, le grand oui à avoir, c'est est-ce que pour mon prospect, est-ce qu'il y a peu ou bien pas de solution perçue parce que s'il y a 36 000 solutions perçues, ce n'est pas très viable comme niche. D'accord ? Vous devez avoir ces trois oui. Donc si vous avez ces trois oui, ça veut dire que c'est une niche en or. Et dans la vie pratique, ça c'est de la théorie, mais je suppose que vous êtes là pour savoir comment faire ça en pratique. Dans la vie pratique, comment on peut valider ce potentiel ? Première chose, vous allez commencer par faire une étude de marché express. Comment ? Est-ce que tout le monde il a une connexion internet ici ? Oui ? Qui n'a pas de connexion internet ? Qui a honte de dire qu'il n'a pas de connexion internet ? Donc, vous allez sur Google et vous demandez à Google comment avoir ce résultat ou bien comment résoudre ce problème. Et vous voyez ce qu'il vous sort. D'accord ? Donc ça, c'est la première question à poser à Google. Ensuite, vous devez aller également sur Amazon et voir est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a des produits sur le sujet. Vous devez également aller sur Facebook et voir s'il y a des groupes privés, des groupes de discussion autour de ces sujets-là. Et donc, si vous arrivez à avoir plusieurs personnes qui recherchent ce sujet et vous pouvez le savoir en créant un, en ayant un compte Google Keyword Plan. D'accord ? C'est gratuit. D'accord ? Il faut juste créer ce compte pour voir les statistiques de recherche. Et s'il y a plusieurs entreprises qui sont en train de faire de la publicité autour de ce sujet-là, s'il y a plusieurs livres, plusieurs produits qui se vendent autour de ce sujet-là sur Amazon, vous pouvez savoir qu'est-ce qui se vend. D'accord ? Et s'il y a plusieurs groupes actifs sur Facebook autour de ce sujet-là, ça veut dire que votre niche, elle est prévalidée. D'accord ? Donc, votre devoir, c'est faire cette étude de marché express, Google, qu'est-ce que j'ai dit ensuite ? Amazon, Facebook, et avoir des réponses. D'accord ? Alors, une fois, vous prévalidez, ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est validé. D'accord ? Ce n'est pas garanti. D'accord ? Je ne vous garantis rien. Mais là, une fois, c'est prévalidé, vous passez à l'étape suivante qui est un tout petit peu plus difficile, c'est faire une enquête, faire un sondage. Comment vous faites ce sondage ? En allant directement poser la question à vos clients potentiels. D'accord ? Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Pour approcher un client potentiel pour que vous, vous êtes étudiant, pour qu'il vous consacre du temps et réponde à ce que vous voulez avoir comme réponse, il faut que vous demandiez son aide, cash, directement. Vous demandez de l'aide et vous lui donnez une raison pourquoi. D'accord ? Comment vous le faites ? Je vous donne un petit script. D'accord ? Demander de l'aide, ça revient à dire « Bonjour, je suis étudiant et je dois faire cette étude de marché et j'ai besoin de votre aide. » Et vous ne dites plus rien. Quand vous dites « J'ai besoin de votre aide », lui, son cerveau, la dernière chose qu'il va mémoriser, c'est « aide ». Et vous lui dites « J'ai besoin que vous répondiez rapidement à ce sondage, ça va prendre 5 minutes, 10 minutes. » Deuxième partie, après avoir demandé l'aide, c'est très important de demander l'aide directement, c'est de lui donner une raison pourquoi. D'accord ? Alors, vous lui dites « En fait, c'est un devoir pour moi, je suis obligé de remettre ce devoir-là dans 2 mois, 3 mois. » D'accord ? Et c'est vraiment important. D'accord ? Et pour vous remercier, je vais vous donner les résultats de cette étude de marché. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous demandez de l'aide et vous donnez une raison ou bien un prétexte, entre guillemets. Ben, si en demandant de l'aide, quand il va penser à refuser de vous donner son aide, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire intérieure, il va se dire « D'accord, donc si je refuse d'aider cette personne, ça veut dire que je suis un sale égoïste. » D'accord ? Et que je vais finir en enfer. Parce que tout le monde se sent obligé d'aider les autres. Deuxième partie, donner une raison. C'est votre examen, c'est un devoir. S'il va refuser, après avoir entendu que vous demandez de l'aide et que vous avez une raison, il va se dire « D'accord, si je refuse, non seulement je vais être considéré pour un sale égoïste, mais en plus, je vais être un salopard parce que je vais causer l'échec de cette personne-là et je vais causer l'échec de l'économie et les terroristes, ils vont gagner. » D'accord ? Donc c'est extrême. Mais, d'accord ? Alors, vous posez six questions. Voilà les six questions. La première question que vous devez poser, c'est celle-là. Quel est votre plus grand problème ou bien votre plus grande frustration en rapport avec telle difficulté que vous avez identifié dans la liste des expertises ? Ensuite, question numéro deux. Qu'est-ce que vous avez déjà essayé jusqu'à maintenant et qui n'a pas marché pour voir est-ce qu'il a des solutions perçues ou pas ? Troisième question, vous lui dites « Quelle est votre plus grande peur lorsque vous êtes face à ce problème ? » et la peur, c'est très important pour motiver son achat par la suite. Quatrième question, c'est « De quoi ? » « Qu'est-ce qui vous préoccupe ? » « Qu'est-ce que vous voulez éviter qu'il se passe si vous ne faites pas quelque chose actuellement, aujourd'hui ? » Donc là, est-ce que c'est urgent ou ce n'est pas urgent ? Cinquième question, « Qu'êtes-vous prêt à faire pour résoudre ce problème ? » Et là, est-ce qu'il est prêt à investir ou il n'est pas prêt à investir ? Et dernière question, si vous avez une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse à propos de ce sujet, « Quelle serait cette question ? » Ça, ça vous donne une mine d'or en ce qui concerne votre marketing par la suite pour donner des réponses à des questions que vos prospects, ils cherchent. Et donc, essayez d'avoir au minimum 50 réponses validées par rapport à ces six questions. Et vous pouvez avoir les réponses soit en face-à-face, soit par téléphone, soit en utilisant des outils en ligne comme SurveyMonkey ou bien comme Google Forms. D'accord ? Donc, ça, la passion, vous pouvez la valider ce soir. L'expertise, vous pouvez la trouver également dès aujourd'hui. L'étude de marché, si vous faites deux prospects par jour, dans deux mois, vous allez avoir une idée qui est claire et qui est viable. D'accord ? Donc, ce que je vous dis, c'est faites votre travail, c'est votre obligation. Si vous voulez réussir, il faut faire cet exercice-là. OK ? Et si vous voulez avoir les slides, donc, allez sur cette page-là, d'accord ? Qui est sur l'écran et vous allez pouvoir télécharger ces slides avec les questions et ensuite, je vais vous envoyer l'enregistrement de la vidéo. D'accord ? Donc, je passe la main à mes collègues, j'ai pris beaucoup de temps. Merci. Applaudissements Bye. Thank you very much. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501